Vagabonde, qui est la traduction, le titre, la traduction un peu libre de Horoki, qui veut dire chronique d'une vagabonde ou chronique de vagabondage, est un livre qui a paru d'abord en revue en 1928 et puis après en volume en 1930. Et c'est un journal romancé, donc d'une romancière qui était évidemment forcément inconnue, qui était très jeune, qui avait 24 ans, qui était d'origine extrêmement modeste et qui raconte en fait son parcours très singulier parce qu'elle était la fille de marchands ambulants et elle s'est installée dans différentes villes, enfin pas vraiment installée, puis elle a découvert Tokyo et à Tokyo elle a découvert le monde de la nuit, c'est-à-dire à la fois des poètes, des peintres et elle s'est intégrée à eux et pour vivre, elle avait un métier très modeste, elle était à la fois serveuse, vendeuse, elle a été ouvrière et elle raconte tout cela sur un mode extrêmement particulier qui est narratif bien sûr mais qui alterne avec des poèmes et en fait même quand elle écrit en prose, on a l'impression de lire de la poésie tant elle est libre dans son langage. C'est un auteur qui est un auteur culte au Japon parce qu'elle a été rendue célèbre, il faut le dire, par le cinéma, par Mikio Naruse qui a fait plusieurs adaptations de ses livres dont surtout « Nuages flottants » qui est son dernier livre et elle a eu un rôle politique également par la suite, elle n'en parle pas encore dans le livre sinon qu'elle raconte déjà les liens qu'elle a surtout avec les anarchistes et avec les communistes qui étaient très solidaires de ce qui se passait dans le monde soviétique et donc elle était un peu une personne indésirable dans le monde intellectuel de ce fait. Donc elle a en effet fait la prison, elle a vécu à l'étranger et elle a été une correspondante de guerre assez extraordinaire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un personnage hors du commun et on voit déjà dans sa jeunesse qu'elle était un écrivain extrêmement singulier et c'est bien sûr la raison pour laquelle je l'ai traduite, il y a très longtemps que je voulais la traduire et pour moi c'est un très grand plaisir parce que je cherche toujours une littérature où la personnalité de l'auteur est très forte mais aussi où le style est extrêmement poétique, ce n'est pas un style narratif habituel. J'espère que les lecteurs vont se rendre compte des raisons pour lesquelles un livre pareil a pu devenir un livre culte. Ça a été un super best-seller au Japon à la sortie. Elle passe même pour l'auteur qui a été le plus vendu et le plus lu avant la guerre au Japon.